Je me rappelle, quand j'ai écouté un avec la vidéo description, j'ai réalisé que mon imagination bouchait beaucoup de trous. Il y a tout un monde que moi je m'étais inventé essentiellement qui se rapprochait plus ou moins de la réalité, mais j'ai comme revu un peu ces films-là avec, de toute façon, des yeux nouveaux, on peut le dire comme ça. Moi, je n'ai pas le choix de me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas. Je reçois les scripts et je vais aller m'assurer de la qualité du script, donc je vais m'assurer que les personnages soient bien nommés, que tout soit bien décrit, qu'on ne manque pas de détails. C'est vraiment souvent une question de dosage, à savoir toutes les infos pertinentes que quelqu'un ne verrait pas, on va les écrire, on va pour la troisième voie. Il y a une façon d'écrire, il y a une façon de faire qu'on peut toujours aller en s'améliorant, puis rendre l'expérience encore plus agréable, de faire en sorte que ça ne soit pas juste une émission avec des décisions intégrées, ça devrait être comme, ça devrait faire partie de la trame narrative en fait. Moi, j'adore vidéo d'écrire les films. Quand on me donne un film, c'est vraiment un cadeau, parce que ça permet, c'est ça, de voir le montage, de voir tous les aspects. Puis on entre dans un univers, tu sais, tu te plonges dedans pendant trois, quatre jours, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis quand je suis devant moi un très bon film, ça peut être intimidant, tu sais, je me dis, wow, il faut que je sois à la hauteur, tu sais, du travail, de la réalisation. C'est vraiment important qu'on développe ce service-là d'accessibilité. Nous, on essaie de traduire, de transmettre une expérience. C'est sûr que les gens malvoyants ou non-voyants, ils n'ont pas l'expérience de l'image instantanée, tu sais. Il faut trouver un moyen d'entrer dans l'image afin de leur donner une expérience. L'objectif principal de la formation est d'enseigner à des étudiantes et des étudiants à faire de l'audiodescription, de la vidéodescription et aussi du sous-titrage par reconnaissance vocale et aussi de leur faire connaître les dernières recherches académiques dans le domaine des médias inclusifs qui est en pleine expansion en ce moment. Le sous-titrage par reconnaissance vocale est important parce qu'il permet aux personnes qui sont sourdes ou malentendantes de pouvoir accéder à l'information en même temps que le reste de la population. Ça leur permet d'accéder aux toutes dernières nouvelles, que ce soit politiques, sociales, économiques. Ça leur permet de pouvoir connaître les résultats des Jeux olympiques en même temps que tout le monde. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui ont peut-être l'intention de s'inscrire, c'est allez-y, n'hésitez pas. Ça va vous permettre d'apprendre des techniques pour rendre les contenus accessibles et ça va faire en sorte que vous allez faire de la télé utile et ça, moi, personnellement, quand j'ai décidé d'embarquer, je l'ai jamais fait. Une petite maison en bois est en équilibre au bord d'une falaise enneigée. À l'intérieur, Charlot marche vers l'entrée et fait signe à son compagnon de rester où il est. Il tente d'ouvrir la porte. Historiquement, les premiers vidéodescripteurs, vidéodescriptrices, c'était le chum, la blonde, la mère, le père, la soeur. C'était très intime. Ça l'est encore pour ce qui n'est pas vidéo d'écrit ou là où il n'y a pas d'accès. C'est vraiment la famille proche. Donc moi, je dis, ça vient de quelque part de quand même assez intime. J'essaie de garder ça. Donc je dis, imagine-toi que tu es le meilleur ami ou la meilleure amie de la personne et que tu regardes le film en même temps. Fait que tu es un petit peu à l'extérieur du film, mais tu es quand même dans le film. L'autre porte, mais tombe et roule jusqu'à Charlot, faisant basculer la maison vers le vide. Ce qui peut peut-être faire la différence entre une bonne audiodescription et une très bonne audiodescription, c'est potentiellement l'émotion que ça peut ou pas me faire vivre. Donc est-ce que j'arrive à vivre la même émotion, la même chose qu'une autre personne qui va être assise dans la salle de cinéma, par exemple. Merci. 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 Merci.